Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux. Récemment je vous ai parlé des clones, des clones, oui, il y a aussi des clones dans Draft, je vous ai parlé des copies, des copies simples de part, des liens, c'est ce qui est en jaune ici, et des sous-liens, et même des liens partiels. Et à propos des liens, il y a une utilisation bien particulière, et bien utile, bien utile, ça sera utile à tout le monde, je vous le garantis, dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, on va regarder ça de près, avec un exemple. Cet exemple le voici, j'avais créé il y a quelque temps, un contact à flotteur, donc ça c'est juste la tige, c'est le boîtier du flotteur, donc là, dans ce document, dans ce document qui s'appelle boîtier, j'ai donc un couvercle sur un boîtier, et à l'intérieur il y a un micro-switch, un petit switch, que j'ai symbolisé par ce rectangle, enfin ce parallélipipède, comme on dit si joliment, et donc un levier articulé, etc. Il y a pas mal de choses là-dedans, finalement. Regardez tout ce qu'il y a dans le document boîtier, il y a déjà une image plane, je crois, d'un switch sur lequel j'ai dessiné. J'ai un boîtier, donc toutes sortes d'extrusions, de protrusions, de cavités, etc. Ensuite, il fallait aussi créer un couvercle, le couvercle il est là, vous voyez, il y a des choses là-dedans, attendez, ça doit être le couvercle, voilà. Le couvercle en lui-même, déjà, c'est quelque chose, vous voyez, il y a un épaulement, il y a un petit plot ici, des petits ergots de l'autre côté, parce que ça doit se clipser dans le boîtier, dans le boîtier, voilà. Et là, j'ai créé des petites réserves aussi. Donc, il y a beaucoup de monde. Alors, il est évident que je n'allais pas encore ajouter la suite, parce que la suite, c'est une bride pour fixer ce boîtier, ce boîtier, voilà, sur la chasse d'eau d'un AVC, c'est pour la récupération de l'eau pour le lave-linge. Donc, j'ai dessiné ça à part. Ensuite, il fallait un flotteur, et dessiner directement, modéliser un flotteur en biais, ici. J'aurais pu, mais j'ai préféré faire ça. J'ai relevé l'entraxe des deux trous, ici. J'ai ouvert un nouveau document, j'ai créé ma petite bride, parce que dans la bride elle-même, il y a un petit logement pour une petite pièce en feutre, ou en caoutchouc, je ne sais plus, pour un peu isoler la tige, pour qu'il n'y ait pas de projection qui rentre dans le boîtier du contact. Donc, voilà, ça fait aussi du monde là-dessus. Et, à côté de cela, il y a un flotteur, que j'ai imprimé en 3D, avec très peu de remplissage, une paroi très fine, pour que ce soit très léger. Je l'ai percé d'un trou qui n'est pas droit, pour que ça se coince sur la tige en inox du flotteur, et comme ça, on peut le bouger un peu de place. Voilà, alors tout ça, comment en faire un ensemble ? C'est le but de l'opération. Vous verrez, ce n'est pas compliqué du tout, et très, très pratique. Pour créer cet assemblage de 3 pièces, le boîtier, la bride et le flotteur, j'aurais très bien pu utiliser un atelier comme A2+, ou Assemblie 4, mais je ne les connais pas. Et même si je les connaissais, je ne sais pas si je le ferais. Déjà, pour retrouver les réflexes, quand on ne les utilise pas beaucoup, ces ateliers, je préfère utiliser les liens, d'ailleurs, ils ont été inventés pour cela. On va essayer de faire ça. Alors, je vais dans le document Bride. Ici, j'ai plusieurs éléments. Je ne vais pas créer un lien de chacun de ces bodies. Non, 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 non. Je vais utiliser quelque chose qui est prévu depuis bien longtemps, et qu'on retrouve dans tous les ateliers, même dans Draft. Vous voyez, il y a une icône qui s'appelle Créer une pièce. Donc, je vais sélectionner tout ce qui se... Non, je vais d'abord créer la pièce. Voilà. Elle s'est mise ici. Je sélectionne tout ce qui se trouve dans mon document Bride. Tout, 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 tout. Voilà. Je glisse et dépose tout cela dans Part. Vous voyez, je n'ai plus qu'un Part. Et dans le Part, il y a tout. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est un bon point. Maintenant, comment incorporer ça, cet ensemble, dans le document boîtier ? Eh bien, ce n'est pas compliqué du tout. C'est tellement simple que je regrette de ne pas l'avoir eue il y a bien longtemps quand j'assemblais des machines entières. Donc, je peux sélectionner. Il faut même que je sélectionne. Ma bride doit être enregistrée. Ça, c'est le wiki qui le dit. Je ne peux pas créer cette pièce et vouloir l'incorporer sous forme de lien ailleurs tant que je n'ai pas enregistré ce document Bride. Voilà. Il faut bien enregistrer. Je sélectionne mon Part. Je vais dans le document qui s'appelle Boîtier et ici, je clique dans Part Design parce que j'étais déjà dans un autre atelier. Je clique sur l'icône Créer un lien. Regardez. Voilà. Mon ensemble, mon Part, il est là. À présent, il faut que je l'oriente correctement. Donc, il faut que je l'oriente dans deux axes différents. Alors, comment on va faire ? Je regarde d'ici. Je vais peut-être déjà le tourner. Alors, clique droit. Transformer. Je vais déjà l'orienter dans ce sens parce que les trous sont à l'horizontale. Voilà. Ça, c'est bon. Je peux regarder de ce côté-ci, de Front. Et là, je fais pareil. Je pivote. Voilà. Il me semble que tout est déjà pratiquement en place. Je pivote un petit peu. Sinon, je fais un clic du milieu sur un endroit. Et alors, je peux pivoter autour. Mais là, apparemment, il n'a pas voulu. Voilà. Donc, j'ai en fait les deux vis de ma bride qui passent à travers les écrous qui étaient déjà là dans le boîtier. Voilà. Je crois que tout est en place. Je valide. Voilà. C'est déjà pas mal. Vous comprenez ? Modéliser ça sur place, ici, ce n'était pas aisé. On était trop près. J'aurais dû le décaler, etc. Donc, on a cela. Ensuite, on va s'occuper du flotteur. Notre flotteur, il est là. Je l'avais fait apparaître en nombré. Donc, je vais le mettre en flat lines. Je pourrais mieux m'accrocher tout à l'heure sur le centre de ce trou-là. Donc, je l'ai là. Je préfère le prendre comme ça. D'ailleurs, ici, on voit bien le zigzag du trou. Voilà. Je sélectionne ici que je n'ai qu'un seul body. donc, je n'ai pas besoin de créer un part. Je sélectionne mon body. Donc, le flotteur, il est bien enregistré. Le document flotteur, il a son nom, il est bien enregistré. Je sélectionne le body. Je me rends dans le document boîtier. Et là aussi, je crée un lien. Voilà. Le flotteur, il est là. Je peux, à présent, peut-être déjà l'orienter grosso modo. Donc, je clique droit sur le lien body, ici, transformer. On va le pivoter 90 degrés. Vous savez, si on coche, si on incrément de 15 en 15, c'est pratique. On peut déjà y aller à la souris. Et moi, je mets un millimètre pour être plus précis. Au départ, je crois qu'on a 10 millimètres ou 5. Moi, j'ai mis un millimètre. Je suis plus précis. Voilà. Je peux d'ailleurs le pousser un petit peu. J'arriverai mieux tout à l'heure à le saisir. Attendez, je vais regarder. Oui, je vais même encore aller un peu plus loin. Je vais carrément le pousser, si je peux, jusque là. OK. Voilà. On va essayer d'orienter ça. Ce n'est pas mortel, à mon avis. Je vais dans l'atelier draft. On peut le faire dans Arche aussi, mais draft, ça ira très bien. Je vais me placer normalement. J'ai une vue personnalisée. En général, j'ai auto ici. Automatique. Oui, en général, auto, ça marche bien. Voilà. Là, j'étais en personnalisé, mais auto, en général, c'est bon. Je vais donc sélectionner mon body. Donc, je peux, tiens, j'essuie. Je vais même écrire ici flotteur. Comme ça, je m'en sortirai mieux tout à l'heure. Et là, je vais écrire bride. Voilà. Comme ça, les choses sont déjà bien désignées. Je clique, je sélectionne mon flotteur ici. Je clique sur déplacer et j'utilise les trois accrocheurs magnétiques suivants. Le cadenas aussi, il est activé ici. Il faut, sinon ça ne marche pas. Oui, oui, il faut. Ça veut dire que ces trois-là sont activés ensemble. Je crois que la signification, ça doit être ça. Donc, c'est quatre. et je vais m'accrocher. Vous voyez, j'ai un petit symbole bleu qui apparaît, un petit rond, ça veut dire, c'est ce symbole-là qui apparaît. Ça veut dire que je suis bien accroché sur le centre de mon cercle, ici. J'aurais pu, à présent, me décaler, mais bon. Voilà. Je me décale et FreeCat veut savoir où je vais le mettre. Et si j'agrandis un petit peu, il va me détecter aussi le centre de ma tige. Donc là, je suis bon. Je peux maintenant pivoter cette pièce. Donc, elle est toujours sélectionnée. Je vais sur Pivoter. Là, je donne le premier point de référence. Ça va être encore le centre. En face, nous avons un autre point de référence. Attendez, je vais essayer de le trouver. Là, je peux pivoter parce que j'ai déjà défini mon plan de déplacement. Donc, ce sera ça. Je me remets en top. pour bien voir cela. Et je vais essayer. Ah oui, j'aurais dû le faire autrement, mais bon. On va le mettre comme ça. On va s'amuser comme ça. Je le prends. Est-ce que je peux ? Oui, on devrait y arriver. Clique droit. Est-ce que je peux ? Attendez, je ne suis pas là. Le Body Floater. Voilà. Transformer. Oui, j'y arrive. Je vais faire tout simplement. Voilà ça. Et ça. Et mon flotteur, il est en place. Voilà. Vous voyez, la tige va se déformer. J'ai peut-être un peu exagéré, mais bon, je pourrais toujours voir. Non, non, la tige, oui, il faut que ça coince bien. Voilà. Ah, mais si, il y a quelque chose qui ne me plaît pas et qui ne va pas. Ce flotteur, il est trop gros. Il n'a pas besoin pour actionner un petit switch ici. Il est trop gros. alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois modifier l'original ? Je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire ça. Puisque dans mon lien flotteur, ici, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai la révolution, j'ai le sketch, je vais l'éditer. Je vais indiquer un diamètre, un rayon de 15 millimètres plutôt que de 20. Mon flotteur, il est plus petit. Pour l'instant, à côté, mon flotteur, eh bien, il est déjà devenu plus petit aussi. Vous voyez ça ? C'est pratique. Je peux modifier le lien dans le document complet avec son original, son pendant. Eh bien, il va suivre. C'est vraiment génial. Voilà. À partir de là, il faut enregistrer. Alors, on va essayer d'enregistrer. Je suis dans boîtier, je fais CTRL plus S, ou fichier enregistré. Il y a une icône quelque part que je n'utilise jamais. Je crois que c'est ça, enregistré. Alors, il me demande le fichier contient des dépendances externes. Voulez-vous également enregistrer les fichiers dépendants ? Je clique sur oui. Voilà. Je ferme. Là, il ne rouspète plus. Je ferme. Je ferme. Voilà. Alors, la prochaine fois que je vais ouvrir cela, je vais avoir ces trois documents ici. Je les sélectionne en même temps. Ou j'en prends qu'un seul. Mais je vais prendre les trois. Je les glisse dans FreeCAD. Il n'y a rien. Je lâche. Et que vois-je ? Je ne vois qu'un seul document. Flûte ! Mais les autres sont là. Alors moi, j'ai pris peur quand j'ai vu ça pour la première fois. C'est un peu comme quand on crée un document dans TechDraw, une page. Parfois, on ne la voit pas quand on ouvre le document. Eh bien, rassurez-vous, ici c'est pareil. Il suffit de double-cliquer deux fois sur un des éléments. Donc, double-clic. Et voilà, le bouton apparaît. Je prends l'autre, je double-clic. Attendez, il y en a encore un qui doit manquer quelque part. Voilà. Le niveau, le flotteur, la bride et tout. Et je peux continuer de travailler dessus si je veux. Voilà. Tout est là. C'est vraiment quelque chose de bien. Je vous garantis, une fois qu'on a goûté à ça, je regrette de ne pas avoir connu ça avant. Quand j'assemblais des machines entières, je me débrouillais comme je pouvais. Ici, tout est bien rangé. Les choses sont même interactives. Vous goûtez à ça, essayez, c'est adopté. Je vous le garantis. Voilà, j'étais heureux de partager avec vous cette petite expérience qui vous sera utile. J'en suis convaincu. Voilà. A bientôt pour d'autres vidéos.